Musique Un après-midi, je lisais au moyen de la maternelle La bonne bouillie de Colline Promera. Finette marche et marche le long du sentier. Elle ramasse des champignons par-ci, des fraises des bois par-là et arrive dans une clairière. Là, elle rencontre une vieille, très vieille dame, toute ridée, toute ratatinée. Je demande aux enfants, savez-vous ce que veut dire toute ridée ? Un petit garçon, très sérieux, me dit Ben oui, c'est comme toi, tu as des plis là. Et un autre s'approche de mon visage et montre les plis autour de ma bouche. J'ai dit, ben oui, c'est tout à fait ça les rideaux, tu as bien raison. J'ai sur les mains les veines très apparentes. Souvent, les enfants m'ont demandé, d'un air inquiet, « Pourquoi tu as ça là ? » Et une petite fille se mettait souvent près de moi, lorsque je lisais, et touchait tout doucement les veines sur mes mains, comme si elle explorait un territoire inconnu. En fait, j'ai choisi l'air et faire lire. Une amie à la retraite avant moi était déjà dans l'air et faire lire. Elle m'en a parlé. Après avoir pris ma retraite, donc laissé un travail où j'avais énormément de liens sociaux, et me faire aller recréer tout un monde de liens sociaux. Au départ, c'était vraiment une angoisse pas possible. Je n'ai pas eu d'enfant, donc je n'avais pas l'habitude de lire des histoires. Et puis, peu à peu, c'est devenu un véritable bonheur. Et chaque fois, j'ai l'impression de... Enfin, le contact avec les enfants m'a revivifiée complètement. Soleil. Je lisais à un groupe d'enfants de CE1 une histoire de Wolf Elbrouck, Romu Ménage, chez Madame K. L'histoire met en scène une vieille dame, un peu débordée et anxieuse, qui imagine la disparition du soleil. J'en profite pour interroger les enfants sur ce que serait notre monde sans le soleil. Plus de chaleur, plus de lumière, plus de vie. Un enfant annonce alors que le soleil disparaîtra dans 5 milliards d'années. Pas de réaction. Sauf une petite fille qui s'inquiète très fort de cette disparition. Devant sa peur, je cherche à la rassurer. Ne t'inquiète pas, on a encore du temps avant cette disparition. Elle se tourne alors vers moi. Et avec un regard de pitié et de condescendance, elle me déclare, « Toi, bien sûr, tu t'en fiches, tu seras mort. » J'avais lu le livre de Daniel Pénac comme un roman. Il explique dans ce livre que le professeur au collège, comment il avait incité les enfants à lire, ce qui n'est pas facile à cet âge-là, ce qui n'est pas toujours facile. Et il leur avait lu à voix haute un livre, chapitre par chapitre, un chapitre par semaine. Et très rapidement, les enfants demandaient la suite et Pénac ne tenait bon et attendait la semaine suivante. Et il s'est aperçu que beaucoup d'élèves avaient entre-temps acheté le livre pour le terminer eux-mêmes. Dès lors, c'était eux qui avaient lu le livre. Alors, c'est à partir de cette histoire que je me suis dit que la lecture à voix haute pouvait être effectivement une très bonne approche pour inciter les enfants à la lecture. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Lire et Faire Lire. La valisette rouge. Dans quelques minutes, ce sera la récréation. La fin de la séance de lecture avec le groupe des moyens et mon départ de l'école. Dans la bibliothèque, le petit groupe se prépare à sortir. Et alors, Diane ou Harold, ravis et fiers de cette responsabilité, fait rouler ma valisette rouge contenant mes livres et le nécessaire pour les lectures sur les 20 mètres qui nous séparent de la cour de récréation. Là, bien sûr, un au revoir rapide et les enfants partent en courant. Ce fut notre rituel pendant une année scolaire. Rituel pour rythmer nos rencontres et répondre à leurs curiosités. Pourquoi tu as une valise ? Pourquoi est-elle rouge ? Celle de mon papa est noire. Pourquoi as-tu des livres de ta maison ? Pourquoi tu ne prends pas les livres de la bibliothèque ? Etc. Donc, à l'issue des lectures, le choix de celui ou celle qui aura le privilège de faire rouler sur ces quelques mètres ma valise, presque aussi haute que, est très attendu. Évidemment, il ne faut pas oublier qui a été retenu la semaine précédente, car leur mémoire est sans faille. entendre les garçons qui disent « c'est toujours les filles » accepter, en cas de tiraillement, que deux enfants s'en chargent ou bien ne pas choisir si le groupe a été dissipé, ce qui fut rare. Au-delà des temps privilégiés de lecture, ces courts moments individualisés et complices ont été une source de plaisir pour les enfants et moi-même au cours de cette année-là. La valise rouge n'a pas suscité d'intérêt particulier l'année suivante, mais il y aura d'autres groupes et d'autres années. J'ai choisi lire et faire lire pour sa solidité. J'aime un cadre structuré parce que c'était des lectures dans Paris, dans des écoles maternelles, ce que je recherchais. parce qu'il y a des formations qui nous sont assurées, parce qu'il y a du soutien et que, n'étant pas du tout du domaine et du milieu de l'éducation, j'avais besoin de cette ressource pour me lancer dans ce bénévolat. Elle n'a pas que ça à faire. C'est la veille des vacances de printemps et des ressorts ont poussé sur les sièges. les cinq auditeurs ont la bougeotte, mais veulent bien d'une histoire, mais veulent aussi jouer, mais aimeraient bien aller dans la cour, mais l'attention ni la concentration ne sont pas en accord avec l'agitation générale. Un seul, plus calme, commence à s'éloigner légèrement du groupe en reculant sa chaise et entre, visiblement, en profonde réflexion. Il est un peu plus âgé que les autres, quelques mois, mais ça compte à cet âge-là et a souvent des réactions plus matures que ses camarades. Et comme il me voit m'efforcer de rassembler l'attention, il passe à l'entraide. Bon, maintenant, il faut écouter parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Elle est à la retraite et si on n'écoute pas, elle va aller raconter des histoires dans une autre école. Lire, pour moi, est très important et je me souviens de mon premier vrai cadeau de grande fille et c'était un livre. Et ça nous permet de s'évader formidablement. Donc, j'ai voulu perpétuer ça en aidant d'autres enfants à accéder à ces rêves et l'association Lire et Faire Lire me paraissait le bon vecteur pour pouvoir aller auprès des enfants et leur donner le goût de la lecture et le respect du livre. Des animaux sauvages. Le mardi est un jour de fête pour moi mais aussi pour ces petits de six mois à trois ans. Les plus grands sont là, sourires aux lèvres en voyant arriver la conteuse. Ils s'agrippent à mes jupes, babillent et surtout expriment une vraie joie. La spontanée, celle des enfants sans artifice. Ce jour-là, j'ouvre un livre comme tous les mardis. Ils m'écoutent attentivement malgré leur très jeune âge et je leur montre des animaux tels que crocodiles, éléphants, rhinocéros. Pas de panique, tout va parfaitement bien. Je leur demande s'ils les reconnaissent et soudain, l'éclaire. un petit garçon s'approche du coffre à jouets la mine réjouie suivie de quelques autres camarades et sort successivement rhinocéros, girafes, éléphants, crocodiles et les apporte un à un d'un pas presque cérémonieux. Et comme sur l'image, ils commencent à les faire monter les uns sur les autres, la courte échelle des grands animaux commence. Je suis enchantée, c'est magique, comme leur langage d'un éco-balbussimo pour certains, c'est leur mémoire visuelle aiguisée qui les amène à l'agissement. Le jeu, certes périlleux, consiste à les faire supporter à la première bête le poids de tous ses compagnons de fortune, sans choix. On imagine sans mal la chute de l'histoire et les rires. Quoi de plus réjouissant que de les voir tomber un à un sur le tapis après tant d'efforts. Alors, j'ai choisi lire et faire lire pour deux raisons. La première, effectivement, c'est que j'aime beaucoup la lecture, ça depuis très longtemps. Et la deuxième chose, je trouvais que c'était intéressant de s'approcher des enfants et de leur montrer que le livre était accessible à tous. Mais finalement, la crèche, j'ai découvert parce que je trouve que les enfants aussi petits, donc qui n'ont pas de langage encore très, très, très développé, même quasiment pas, marchent beaucoup sur l'image, donc le visuel, la couleur, les gestes qu'on peut faire avec eux. Et je trouve que cette approche est importante parce que ça leur développe en fait le goût de, comment dirais-je, de lire, c'est peut-être un grand mot parce qu'ils ne savent pas lire, mais de l'approche du livre, de le toucher, de le feuilleter, de le manipuler, de le sucer, même parfois, enfin, beaucoup de baver dessus. et que c'est quelque chose qui est accessible. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que le livre soit quelque chose d'accessible à tous et qu'il ne soit pas entre guillemets réservé à ceux qui sont capables de lire ou qui ont les moyens d'acheter des livres. D'où on vient, quelle que soit notre origine de langue, etc., le livre est quelque chose de possible et qu'il est utile. et il est utile et agréable. Il est utile à sa propre construction et il est agréable parce qu'on apprend des choses et qu'apprendre, c'est ça qu'on fait toute sa vie, en gros. Même quand on prend de l'âge, on apprend toujours. Donc, voilà. Merveille. Deux anciens élèves. Février 2070. Il est bien vieux. Elle est bien vieille. Ils ont plissé les yeux. Leurs souvenirs s'éveillent. La photo est ancienne. Des prénoms leur reviennent. C'est la cour de l'école. Le petit oiseau s'envole. Mais qui est ce vieux monsieur qui nous fait la grimace ? Nous faisait-il la classe ? Mais non, c'est encore mieux. Il nous faisait bien rire. Quand il venait nous lire des histoires, des poèmes, de prévers, de carèmes. Il est bien vieux. Elle est bien vieille. Ils murmurent tous les deux. Lire est une merveille. Oui, alors, pourquoi j'ai choisi lire et faire lire ? Je suis en retraite. Je suis très investi dans le bénévolat. J'ai participé à diverses associations. Et comme j'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup jouer avec eux. C'est mon caractère joueur un peu. Donc, j'aime jouer avec les enfants. J'aime leur lire des histoires. Alors voilà, donc lire et faire lire m'offrait l'occasion, l'opportunité de voir des enfants, de m'enrichir moi-même, de prendre un bain de jeunesse. Un matin, à la maternelle, je lis « Les souris vont à la pêche » de Haruo Yamashita. Les enfants trouvent normal que les souris patinent sur la glace, fassent du feu sur la banquise, pêchent et mangent du poisson grillé. Subitement, un petit garçon m'interrompt. Moi, avec mon papy, je suis allée à la pêche. Oui, et... On a pêché une baleine ! Les enfants sont médusés et silencieux. Pour ne pas lui faire perdre la face, je lui demande s'il n'a pas été trop difficile de sortir la baleine hors de l'eau. C'était une toute petite baleine ! Lors de mes premières interventions, j'avais mal calculé le temps de lecture. L'erreur du débutant. Il me reste encore dix minutes après la lecture du premier livre. J'entame alors la lecture de « L'ourson au corps du roi » de Don Freeman. Mais je n'ai pas le temps de finir et je m'arrête à la page 15. Je le note sur mon cahier et je dis aux enfants que nous reprendrons la lecture à cette page si par hasard, je retrouve ce même groupe. Le mardi suivant, le maître me confie exactement les mêmes enfants. Et comme je m'étonne, il m'explique que les enfants lui ont raconté que j'avais commencé une histoire et que je ne l'avais pas terminée. et ils veulent la suite et la fin. Un tout petit garçon me donne la main pendant que nous rejoignons la bibliothèque de l'école. Il me demande si je vais bien finir l'histoire commencée le mardi précédent. Au cas où j'aurais oublié, il m'indique que nous en sommes restés à la page 15. Je pense qu'à la retraite, au moment où je me suis arrêtée de travailler, j'ai été submergée par l'euphorie d'avoir du temps libre. Et subitement, j'ai eu envie de donner un peu de ce temps libre tout en me faisant plaisir. Et j'ai rejoint Lire et Faire Lire parce que ça me permettait de croiser deux passions, l'amour des enfants et le plaisir de la lecture. À ça s'ajoute que préparer des interventions à la maternelle, c'est aussi aller en bibliothèque au moins une fois par semaine pour choisir des livres, c'est rencontrer des bibliothèques formidables, voir des personnes qui me donnent des conseils. C'est aussi à intervalles réguliers, grâce à Lire et Faire Lire, participer à des ateliers de formation et échanger avec d'autres bénévoles. Et j'ajoute à cela que j'ai la chance d'intervenir dans une école, dans une maternelle dans Paris, dont toute l'équipe est extrêmement bienveillante à mon égard. L'anecdote qui m'a fait tellement chaud au cœur, c'est une maîtresse me disant « Nous n'y arriverions pas sans des gens comme toi. » Et c'est vraiment un souvenir formidable. Et je la remercie encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada